Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3 saison 1, qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors tout d'abord, pour réaliser ce glitch, il faudra se rendre dans le mode créatif de Fortnite. Ensuite, vous allez utiliser les deux failles que vous voyez en face de moi. Donc il faudra bien utiliser ces deux failles, sinon vous allez galérer. Donc utiliser ces deux failles et dans le pad de gauche, vous allez écrire le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 5 1 8 5 0 2 7 4 7 6 5 8. Ensuite, vous acceptez et vous validez. Maintenant, sur le pad de droite, vous allez écrire le code qui est le 0 3 0 2 7 6 3 2 9 2 8 5. Ensuite, vous acceptez et vous validez. Maintenant, vous rentrez dans la map numéro 1, donc celle de gauche. Et là, vous attendez que le jeu se lance. Donc dès que le jeu s'est lancé, vous allez récupérer des poissons ombre et des poissons failles. Ensuite, vous prenez la faille God Mode que je viens de prendre. Et ensuite, vous attendez de réapparaître. Donc quand vous allez réapparaître, vous allez apparaître dans l'accueil du mode créatif. Et à ce moment-là, vous appuyez deux fois sur X pour voler. Donc maintenant que vous voulez, vous allez vous diriger vers cette map et vous allez monter et avancer tout simplement. Donc à un moment, vous allez arriver à un mur orange. Ce que vous faites, c'est que vous continuez à monter pour passer au-dessus du mur orange. Donc là, j'arrête de monter parce que j'ai remarqué en haut à droite de mon écran que sur la petite carte, j'avance. Donc ça veut dire que j'ai bien monté au-dessus du mur. Donc passer au-dessus du mur. Donc là, je continue à avancer. Donc vous pouvez vous repérer grâce aux montagnes aux horizons. Je continue à avancer en tout droit pour voir justement l'île qui apparaît devant moi. Donc à ce moment-là, vous allez vous placer exactement au même endroit que moi. Donc essayez de prendre des points de repère. Là, moi j'ai un point de repère, c'est le bout de métal qui est... Enfin, le câble qui est cassé, qui est détaché. Donc ensuite, j'arrête de voler. Et là, je vais utiliser mon poisson ombre et je vais passer tout simplement à travers le mur. Donc voilà, quand je suis dans cette pièce, j'enlève mon poisson ombre et là, je vais juste danser pour faire apparaître en illimité des poissons ombre et des poissons de faille. Ensuite, j'appuie sur Options et je fais Réapparaître. Donc j'appuie sur Triangle pour réapparaître. Ensuite, vous attendez que la réapparition se fasse et que le jeu se lance. Ah non, le jeu ne se lance pas tout seul. Il faut aller dans vos paramètres, menu et lancer le jeu. Voilà. Donc là, vous attendez que le jeu se lance. Quand le jeu s'est lancé, vous allez prendre l'arme, le petit gun là. Je pense que vous pouvez prendre n'importe quelle arme, mais voilà, prenez le petit gun pour être sûr. Ensuite, vous allez récupérer des poissons faille et là, vous allez utiliser un poisson faille. Donc ça va vous téléporter au-dessus de la map. Quand vous êtes au-dessus de la map, il va falloir descendre en dessous de la map. Donc vous passez par ici et vous vous laissez tomber tout en bas où il y a le quadrillage. Donc ensuite, vous allez vous rendre ici, là où il y a des carrés bleus. Et là, j'aimerais bien tester un truc. Mais non, je ne pourrais pas. Mais peut-être que si vous lancez une balle, mais je pense que je n'ai pas de balle. Non, je n'ai pas de balle. Mais peut-être que si vous lancez une balle, ça vous évitera d'avancer tout le temps. Donc ensuite, il faudra juste pas mettre la touche émoticône répétée pour relancer la balle. Mais je ne sais pas si ça fonctionne. En tous les cas, si vous n'avez pas de balle à lancer, ce que vous faites, c'est que vous vous mettez par ici. Et là, vous allez tout simplement avancer comme ceci. Et vous allez avancer tout au bout. Ensuite, vous allez refaire demi-tour. Et vous allez faire ça en illimité. Et vous allez gagner des XP en illimité. Donc là, j'ai gagné 500 XP en deux allées. Mais il faut savoir que les XP sont complètement aléatoires. C'est possible que vous, vous gagnez beaucoup plus d'XP que moi. Genre, je ne sais pas moi, 10 000, 5 000. Enfin voilà, 5 000 allées. 5 000 par allées, 10 000 par allées. Ça dépend. Il faut tester. Voir si ça fonctionne ou pas. Et là, vous pouvez aller... Vous voyez en haut à gauche, il est marqué 99. Vous pouvez continuer même après 99. Donc moi, je vais arrêter. Parce que sinon, je vais niquer le compte que j'ai créé pour justement vous montrer des glitchs. Parce qu'en fait, plus vous allez faire des glitchs, moins vous avez des chances de gagner des XP en mode créatif. Donc en plus de ça, il y a un plafond par jour où vous pouvez gagner plus ou moins 4 niveaux. 4 niveaux par jour. Après, c'est complètement random. Parce que Fortnite, il a mis un plafond temporairement sur le mode créatif pour pouvoir avoir le temps de corriger tous les glitchs qui sont en mode créatif. Mais le plafond, ça fonctionne sur certaines personnes et sur d'autres personnes, ça ne fonctionne pas. Donc par exemple, moi j'ai une pote, elle a fait 200 levels en 2 heures sur un glitch. Et moi, je suis bloqué, je suis sur mon compte principal, je crois que je suis 92 niveaux. Ah oui, regardez là, je gagne des XP même sans bouger en fait. Toutes les 30 secondes, en fait, je gagne des XP. Donc voilà, je vous disais que ma pote, elle a fait 200 levels en 2 heures sur un glitch. Et moi, je suis bloqué à 92 levels parce qu'en fait, j'ai atteint un plafond en mode créatif. Donc tous les jours, je peux gagner 4 niveaux, voire peut-être parfois moins, voire parfois plus, ça dépend. Mais voilà, donc je ne gagne plus d'XP avec mon compte personnel aujourd'hui. Donc j'utilise un compte secondaire pour vous montrer que le glitch fonctionne bien. Parce que sinon, je vais venir ici, je ne vais pas gagner d'XP. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est de pute à clic, c'est du fake, ça ne marche pas, c'est patché. Mais en fait, non, ça dépend de votre compte. C'est possible que vous, vous ne gagnez pas d'XP. Donc ce n'est pas pour ça qu'il faut dire que c'est patché. D'autres personnes, ils vont essayer, ils vont gagner des XP. Donc voilà, c'est complètement aléatoire. Même pour les XP, si vous gagnez 1 XP, 1 XP, 1 XP, c'est peut-être parce qu'il y a trop de monde sur la map en même temps que vous. Donc vous gagnerez moins d'XP. De toute façon, j'ai mis un message dans les commentaires et en description qui précise, qui explique un peu comment fonctionnent les XP sur certaines maps. Donc c'est un Américain qui a expliqué ça. Moi, je vous ai traduit le message et je vous le poste en description, en commentaire épinglé. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Mais voilà, après, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux ce que l'Américain dit. En tous les cas, ça semble plausible. Donc je pense qu'il a peut-être raison. Après, je ne peux pas dire qu'il a raison à 100%, mais c'est plausible. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et pour ceux qui veulent bien, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SCM dans la boutique Fortnite, voire même dans la boutique de Rocket League. C'est 3 lettres. Donc c'est super simple à écrire. C'est SCM. Donc merci à tous ceux qui le font. Ça soutient à mort la chaîne. Ça me donne énormément de force pour continuer. Ces derniers temps, vous êtes tous au taquet. Et franchement, ça me fait super plaisir. Je monte blindé en abonnés. Je fais beaucoup de vues. Donc franchement, ça me motive à fond. Donc merci pour tous ceux qui me donnent de la force. Franchement, je vous kiffe. Et c'est grâce à vous que je suis là. Donc franchement, ça fait super plaisir. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit. Je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501